L'Anjou n'avait fait l'objet que de rares pluies depuis le début de l'été. Ce 3 septembre 1959, malgré l'interdiction, un vieillard allume un brûlot. Le feu lui échappe et gagne la friche. Les prémices d'un drame sont en marche. Rapidement, les sapeurs-pompiers de Grésillers et de Gênes, ainsi que les militaires de l'arme blindée de Saumur, en manœuvre à proximité, interviennent. Le sinistre est d'envergure. Les renforts affluent de tout le département. Brissac, Saumur, Tuarsé, Beaupreau, Angers et bien d'autres se mettent en route vers Grésillers. Il est un peu plus de midi à Beaufort-en-Vallée. Le lieutenant Amard, chef de corps, vient d'être alerté pour former une équipe de renfort pour se rendre sur les lieux du sinistre. Il rassemble les sapeurs-pompiers qui habitent dans son voisinage afin de gagner du temps. Louis Courant, charpentier, Gabriel Boussard, horticulteur, Christian Rabin, peintre, et ils complètent l'équipe avec son fils Jean Amard, couvreur. Ils se connaissent bien et partent au feu à bord du JMC du Corps. Ils vont prendre position sur la départementale 156. Leur véhicule sera immobilisé une première fois, une roue dans le fossé. Secourus par les pompiers de Brissac, Ils pourront reprendre leur route et être ensuite dirigés vers le milieu de l'après-midi avec les centres de Longuet et de Toircé vers la départementale 156 afin de stopper le feu avant qu'ils ne traversent la route. Celui-ci a pris une ampleur démesurée. La chaleur et la fumée sont intenses. Le front de flammes passe la route. Le véhicule de Beaufort, immobilisé, ne peut repartir hors de cette fournaise vers une zone salutaire. Les cinq hommes, dans une fuite éperdue, sont rejoints par le feu non loin de leur véhicule. L'aile noire de la mort vient de s'étendre sur les malheureux. Marcel Amart, lieutenant, 55 ans. Son fils Jean, sapeur, 18 ans. Gabriel Boussard, adjudant, 36 ans. Louis Courant, sergent Fourier, 45 ans. et Christian Rabin, sapeur de 18 ans, ne reviendront jamais vivant à Beaufort-en-Vallée. Ces lieux conserveront à jamais le souvenir de cette funeste journée et du sacrifice de ces hommes. Depuis 1960, une stèle commémorative, élevée sur les lieux mêmes du drame, rappelle cette catastrophe. Chaque année, depuis ce jour, un moment de recueillement rassemble famille, autorité et sapeurs-pompiers dans un vibrant hommage aux disparus. Que chacun, passant devant ce monument, s'arrête et une pensée fraternelle pour nos cinq camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada